Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr pour cette première révision générale en ce qui concerne les conjugaisons en italien. N'hésitez pas à retourner voir les vidéos des temps, des modes concernant les verbes réguliers et les verbes irréguliers de manière à ce que ce premier ripasso generale vous soit utile. Sans plus tarder, voici les dix verbes que je vous propose de conjuguer. Je vous incite à mettre sur pause et à essayer de remplir les blancs et je passe tout de suite à la correction. Io pensare est au subjonctif imparfait. Pensare est un verbe régulier de la première conjugaison. Le subjonctif imparfait va voir le a, voyez le thématique, garder. Et puis la terminaison du subjonctif imparfait, caractéristique des deux s à la première personne du singulier, soit que io pensassi. El y conoscere à l'indicatif présent. Donc conoscere, a priori irrégulier sur le modèle de crescere, puisque je rappelle par exemple l'indicatif pas assez simple qui ferait konobi. Mais là, à l'indicatif présent, il n'y a pas d'irrégularité et l'on peut conjuguer el y conoscere. Donc simplement un petit quelque chose à l'oreille. Io conosco, tu conosci, el y conosce, etc. Donc il y a un petit, l'alternance du son dur sko avec le son plus doux, shi, shi. Noi fare au conditionnel présent. Donc fare, qui est source de nombreuses irrégularités, et donc en particulier au conditionnel présent. Contrairement aux autres verbes en are, fare garde son a, au conditionnel présent et au futur simple de l'indicatif. Et donc noi faremo. Donc attention au deuxième du conditionnel présent, distinct de noi faremo, qui serait un indicatif futur simple avec un seul m. Essi sostituire à l'indicatif présent. Donc un verbe régulier, à ceci près qu'il faut savoir que c'est un verbe de la troisième conjugaison qui est en isq. Donc essi sostituiscono. D'accord ? Iovestire à l'indicatif imparfait. Donc un verbe régulier de la troisième conjugaison qui n'est pas du type isq, qui est en type i normal, dirons-nous. Mais bon, à l'indicatif imparfait, il n'y a même pas besoin de le savoir. Donc je reprends la voyelle thématique i, pour faire vesti. Je prends le v, caractéristique de l'indicatif imparfait, soit iovestivo. En conjugaison, cela donnerait vestivo, vestivi, vestivamo, vestivate e vestiva. Ioester à l'indicatif passé simple. Bon, ben là, l'auxiliaire être est irrégulier pratiquement partout, donc on apprend. Io fui, je rappelle donc le passé simple de essere. Fui, faustifu, fumo, faustefurno. Tu servire au subjonctif présent. Donc servir est un verbe régulier, qui est de type i, qui ne fait pas isq. Et au subjonctif présent, on a donc le i, voyelle thématique de la troisième conjugaison, qui devient a. Tu serva, que tu serva. Voy riuschir à l'impératif affirmatif. Donc riuschir est a priori irrégulier, sur le modèle de ouchir. Mais à l'impératif affirmatif voy, il n'y a pas d'irrégularité, et on a riuschite. D'accord ? Bon, on aurait, disons, l'irrégularité, je vous la rappelle, et par exemple, pour l'indicatif présent. Riesco, rieschi. D'accord ? Riesche, par contre, on revient avec le u. Riuschiamo, riuschite. Et on repasse avec le e. Riescono. Sur le modèle de ouchire. Noi prendre, à l'indicatif passé simple. Donc prendre, bon, est un verbe irrégulier. Mais ici, vu que l'on est à la personne noi, du passé simple, il n'y a pas d'irrégularité, et l'on a noi prendemo. D'accord ? Bon, le passé simple de prendre est prezi. Donc toujours pour les passés simples, prezi prendesti. Et normalement, les deux premières personnes du singulier permettent de conjuguer tout le verbe. Prezi prendesti, preze, prendemo, prendeste, prezero. On revient à toujours cette alternance du passé simple. Et enfin, essi, dare, à l'indicatif futur simple. Donc dare, lui aussi, source de nombreuses irrégularités. Et notamment, le fait de conserver le a à l'indicatif futur simple et de donner essi, daranno. Attention aux deux n, a, deux n, aux caractéristiques du futur simple. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501